C'est un sport qui fait débat et qui est au cœur de l'actualité. Les arts martiaux mixtes plus connus sous le nom de MMA seront peut-être bientôt légalisés en France. C'est un sport très populaire dans le monde mais qui fait polémique en France, notamment à cause de ses combats en cage et ses coups au sol. Aujourd'hui, la discipline cherche à améliorer son image. Exemple avec ce stage à Rouen animé par l'un des meilleurs combattants français, Grégory Tellu. Angèle Devecchi. En sang et musique zen, son approche est toute en spiritualité. Pourtant, Tom du Kenwa est un combattant des plus rudes. A 25 ans, il s'est imposé comme la star française du MMA. Un sport de combat qui associe pugilat et lutte au corps à corps. Loin du sport spectacle et des Etats-Unis où il réside. Bonjour. Le champion est venu prodiguer ses conseils dans son pays, la France, où les compétitions sont toujours interdites. Tout le monde veut faire du MMA. Les jeunes ont envie de ça. Ils ont envie d'un sport qui se rapproche le plus de la réalité, la réalité du combat. Donc un sport qui est hyper technique. C'est pour ça que le MMA n'est pas plus violent qu'un autre, puisque c'est réunir tous les sports de combat et arts martiaux. La première étape pour moi, ça va être d'ajouter un petit peu d'espace en croisant mes jambes. Longtemps dénigré pour sa violence et sa brutalité, le MMA semble sortir de l'ombre. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, travaille en effet sur un projet de légalisation qui pourrait intervenir en septembre. Si les mentalités ont quelque peu évolué ces dernières années, la pratique qui autorise les frappes au sol inquiète encore. Pour l'instant, dans l'imaginaire populaire, les frappes au sol, ça choque. Sauf que si vous prenez un boxeur anglaise, il aura beaucoup plus de traumatismes. Le MMA est perçu comme le sport de combat par excellence, qui allie technique, stratégie et puissance. Dans la réalité, plusieurs dizaines de combattants le pratiquent en Normandie, mais seulement à l'entraînement. Là aujourd'hui, on est dans des structures, on a des tapis en mousson, on a des gommes, on a tout effet. On n'a quasiment jamais d'incident. Il y a très peu de risques. Sauf que les gens, quand ils ne connaissent pas, ils aiment toujours en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes pour nous rabaisser. Parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils viennent voir, qu'ils viennent essayer, c'est là qu'on se rend compte comment ça marche. En attendant une légalisation en France, les meilleurs tricolores sont pour le moment contraints de combattre à l'étranger, comme aux Etats-Unis ou aux Pays-Bas.